Cette mobilisation, elle durera, elle durera jusqu'au retrait du projet. Parce que je le rappelle, on est à près de 80% des Français qui rejettent ce projet. On est aussi à un projet où il y a une énorme liste d'arguments qui expliquent en quoi non seulement il n'est pas nécessaire, mais en plus combien il est néfaste. Et nous demandons deux choses au gouvernement. Un, de retirer son projet. Et si sincèrement, il a besoin que le débat soit tranché, qu'il fasse un référendum. La fatigue, la peur, c'est le mot qui revient le plus haut que la colère même, le voyard. Attendez, les Français sont fatigués de quoi ? Ils sont fatigués de la flamber des prix, des 5 ans de Macron. Bien sûr que ce n'est pas simple de se mobiliser. Et pourtant, on va en avoir besoin. Parce que si jamais on n'a pas des personnes qui se mettent en grève et qui sont dans la rue, nous à l'Assemblée nationale, croyez-nous, on mènera la bataille. Mais on n'aura pas cette force-là. Et je veux aussi avertir les Françaises et les Français. Si jamais cette réforme-là passe, alors qu'il y a 80% des Français qui sont contre, imaginez ce qu'ils seront capables de faire passer derrière. C'est aussi un moment de vérité pour la démocratie et pour le respect de la volonté populaire.